On va voir aujourd'hui de quelle façon on peut rester fort, quelles sont les 10 leçons que j'ai apprises et que nous avons tous à apprendre finalement de cette pandémie. Le confinement, on en a parlé aussi largement, en long, en large, en travers, mais le confinement c'est aussi une occasion d'apprendre énormément dans sa vie, de leader, d'entrepreneur, comment devons-nous faire pour sortir plus fort de cette pandémie ? Quelles sont les 10 leçons que j'ai apprises et que j'aimerais vous rappeler, vous communiquer ou tout simplement vous suggérer ? La première leçon, ne restez pas isolés. Et vous allez me dire, mais Franck, ça fait aucun sens ce que tu dis. Enfin, le confinement, on était isolés. Oui, accentuer les relations avec les autres, première leçon. Il y a de plus en plus de déprime, immense tabou, de suicide, notamment au Canada, immense tabou. Ce qu'on ne sait pas, c'est que beaucoup de gens ne se sont pas redressés du confinement, pas complètement. Beaucoup de gens portent encore les stigmates dans leur cœur. Dans leur pensée et dans leur psychologie du confinement. Il y a énormément de gens. Et c'est un immense tabou. Ne restez pas isolés. Pour combattre ces pensées négatives, ce vague à l'âme, parfois le stress, parfois l'angoisse, la tristesse. Donc la première des choses, c'est faites en sorte que vous puissiez rester connectés les uns les autres. Apprenez que la force, c'est les autres. Qu'on est plus fort ensemble, que le bonheur, c'est les autres. La deuxième leçon, c'est de s'organiser sans aucune concession. Là-dedans, ce que j'aime dans ma méthode, c'est que tous les matins, tu vois, je coche si j'ai fait mon rituel du matin. Le matin, vous déterminez une heure et vous n'en dérogez pas. Mon réveil, je le mets à 5 heures ou à 4 heures et je me lève. Et immédiatement, je prends mon agenda, je fais mon rituel et une fois que j'ai fait mon rituel, je le coche. Si vous vous organisez comme cela, vous allez aussi aider vos enfants. Un exemple, comment on enlève le vague à l'âme d'un adulte, d'un adolescent ? Comment on évite un adolescent de faire des bêtises ? Gardez-le occupé, faites en sorte d'être organisé et encore plus comme une horloge suisse, je dirais. Troisième point, prenez soin de votre santé, un maximum. Pour garder et surmonter, garder le moral et surmonter cette période incertaine, faites vraiment en sorte, les amis, de retenir ces leçons qui vont peut-être vous aider. Quatre, rappelez-vous que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pouvez l'imaginer. Dans les moments de déprime, de vague à l'âme, de coup dur, prenez une bonne douche, faites du sport, un bon bouquin, ou regardez-vous un film d'humour à la télévision, appelez des amis. Mais ne restez pas dans ce cirque infernal. Et vous allez me dire, mais Franck, c'est très dur de sortir de ce cirque, de cette spirale infernale. Vous devez vous rappeler de vos petites victoires ou de vos grandes victoires. Et je dis souvent petites victoires parce que vous allez me dire, mais non, je n'ai pas de grandes victoires, Franck. Et souvent, c'est un piège de l'adulte qui s'auto-sabote. Et plus la personne est intelligente, et plus elle est cognitive, et plus elle va s'auto-saboter et refuser de l'aide. Elle va énormément intellectualiser, mais elle va passer à côté de sa vie très longtemps. Rappelez-vous de vos petites victoires, pas que les grandes victoires, les petites victoires sur la vie. J'étais au creux de la vague et j'ai réussi à m'en sortir. Vous voyez ce que je veux dire ? Trouvez des petites victoires pour vous aider. Cinquième leçon. Soyez reconnaissant et plein de gratitude pour ce que vous avez. Parce que, regardez bien autour de vous, vous avez de la toxicité en permanence. Et on vit dans un monde où il est de bon temps d'être ironique et d'annoncer à la machine à café la fin du monde. Et là on est cool, là on est quelqu'un de fun. On est dans un monde ironique dans lequel il est de bon temps de se plaindre, de se victimiser et de tomber dans les clichés peut-être. On vit dans un monde de totale ironie où la toxicité est partout. Sixième point, faites en sorte de donner un peu de temps aux autres. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, donc ils peuvent donner un peu de leur temps. Et puis tu peux donner un peu d'argent aussi, tu vois. Mais donnez du temps. Donnez un petit peu de temps aux autres. Donc je crois qu'à partir du moment où vous donnez un peu de vous à d'autres pendant une pandémie, vous ne cessez de penser qu'à vous. Quand tu penses qu'à toi, tu tournes en rond. C'est de la masturbation intellectuelle négative si tu veux. Il n'y a que moi et je souffre et je ne vais pas bien et je souffre et je souffre et on est là-dedans là, c'est ridicule. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas être bien ? Et d'aider quelqu'un, de servir la soupe populaire, de donner des cours à un enfant qui en a besoin. C'est un autre exemple que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire ? Et de dire, en aidant les autres, on oublie ces petits problèmes. Et c'est ça qui est un immense tabou. Ce n'est pas du tout sexy. Là, j'ai dû perdre 200 personnes en direct. Parce que je suis en train de donner un conseil sur le fait de faire un effort pour aider les autres. Et tout le monde peut le faire, mais ce n'est pas sexy. Ce n'est pas très sexy. Désolé. Et pourtant, c'est vrai. Septième conseil, commencez chaque journée avec un plan de match en tête, avec un but précis, un dossier principal. Chaque journée, vous commencez avec un dossier principal. Si vraiment, vous vous dites, tiens, je vais aller au travail ou alors je reste à la maison pour travailler. Mais vous êtes dans un fleu de journée où vous laissez la journée vous baloter, vous diriger. C'est la pire des choses à faire. Faites en sorte de vous dire, aujourd'hui, c'est quoi ma priorité. Et c'est pour ça que dans l'agenda 110, je vous ai noté ici, quel est mon focus de la journée ? Quel est mon objectif 110 ? Quel est mon pourquoi 110 aujourd'hui ? Parce que c'est essentiel. Huitième conseil, soyez flexible à maximum. Flexible, ça veut dire que tu vas te donner le droit d'avoir un genou à terre. Tu vas te donner le droit de ne pas être parfait. Tu vas te donner le droit d'être surpris. Tu vas te donner le droit de passer par la cheminée si la porte d'entrée est fermée. Et ça, c'est essentiel. Neuvième point, faites un plan à 5 ans. Travaillez au jour le jour avec votre agenda. Vous l'utilisez tous les jours. Et c'est son boulot. C'est à lui de faire le boulot à votre place. Mais vous-même, il faut absolument que vous puissiez vous dire, allez, go, j'y vais. Je me projette dans 5 ans. Qui je serai dans 5 ans ? Et dans l'instant, oui, dans l'instant, ce n'est pas parfait. Dans l'instant, c'est chaotique. Dans l'instant, on est en pleine tempête. On est en mer. On ne voit pas le boule. C'est la galère, quoi. Mais travaillez à 5 ans. Qui je serai dans 5 ans ? Et le dixième conseil, il est important. Soyez positif. Je n'ai pas dit, soyez jovialiste. Être positif, c'est se dire, je sais qu'on est dans le tunnel en ce moment. Je le vois, je le sens et je le constate. On est dans un tunnel en ce moment. C'est chaotique, c'est inconfortable et même parfois c'est douloureux. C'est triste et déstabilisant. Mais je sais qu'il y a une sortie du tunnel. Je vois la sortie du tunnel. Et je ne sais pas comment, mais on va y arriver. Et on va le faire tous ensemble. Et je vais prendre toutes les dispositions tous les jours pour agir sur tout ce que je peux moi contrôler. Et qu'est-ce qu'on peut contrôler ? C'est dix leçons que je vous ai données aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada